Les étapes de la glycolyse 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 Les molécules Les étapes de la glycolyse 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 D'accord ? Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'apprendre toutes ces réactions. L'idée qu'on veut dire maintenant, c'est que le bilan énergétique de la glycolise. Qu'est-ce qu'on veut dire par le bilan énergétique ? Le bilan énergétique, c'est-à-dire que les molécules énergétiques qui ont fait le bilan énergétique de la glycolise. Alors, si on commence par le glycolise, on va commencer par le bilan énergétique de la glycolise et de la glycolise de la glycolise. Alors, ici, dans la première étape, il y a deux ATP, il y a deux ADP. Alors, il y a une molécule énergétique qui est la molécule énergétique, qui est riche en énergie. C'est-à-dire qu'elle a été consommée. Elle s'est dégradée et elle a été consommée. Donc, il y a deux ATP qui s'est transformée en deux ADP. Ça veut dire tout simplement qu'elle a été consommée. Donc, on va dire moins de ATP. Donc, il y a une molécule énergétique qui s'est transformée en deux ADP. Donc, il y a une molécule énergétique qui s'est transformée en deux ADH. ADHH+, c'est une molécule énergétique. Mais la cellule, quand elle a besoin d'énergie, elle ne connaît que la molécule d'ATP. Donc, il y a une molécule énergétique qui s'est transformée en deux ADP. ADH+, plus 4 ATP. Donc, il y a une molécule énergétique qui s'est transformée en deux ADH+. Donc, maintenant, il y a une molécule énergétique qui s'est transformée en deux ADP et en deux ADH+. Donc, il y a une molécule énergétique qui s'est transformée en deux ADP et en deux ADH+. On va voir maintenant, tous ensemble, une petite animation sur la glycolyse. Donc, c'est la molécule de glucose qui est composée de 6 atomes de carbone. Alors, on va représenter seulement les atomes de carbone. Donc, les petits rangs noirs, ce sont les atomes d'alcarbone C6. On ne représente pas les hydrogènes et l'oxygène. Alors, la molécule de glucose, une fois entrée dans l'ialoplasme, qui joint dans les deux molécules d'ATP. Chaque molécule d'ATP va donner un groupement phosphate. Comme vous remarquez, elles se sont transformées en ADP. Et le glucose, il a fixé les deux groupements phosphate. Farahouli Smith ou maintenant, fructose, phosphate. Alors, remarquez maintenant, le fructose phosphate, Shurayoukali, il va être clivé en deux molécules. Quelle molécule d'ATP va faire trois atomes d'alcarbone avec un seul groupement phosphate. L'hygulnare ou l'ismitho, phosphoglycéraldehyde. Maintenant, le phosphoglycéraldehyde, il va continuer les réactions. Quelle la wahed, la même chose. Yani, les réactions qui travaillent l'hum, j'oujbihoum. Alors, phosphoglycéraldehyde. L'ouel ouel t'yani. R'étralium nefs. Si, regardez maintenant, phosphoglycéraldehyde, je n'oujbihoum. R'adjibihoum, molécule diel NAD+, qui s'est transformée en NADHH+. L'ismina, la réaction, la réduction. Et au même temps, il a redé tout l'bal. R'adjibihoum, ça a un groupement phosphate, ou la PI, phosphate inorganique. L'il se calé, fa ou l'essanduc une molécule, li fait trois atomes d'alcarbone avec deux groupements phosphate. L'ismina, acide glycérique, diphosphate. Daba, haad, laside glycérique, diphosphate. Koula wahd fihoum, laxou, j'ouj'h'indou, j'ouj' diel le molécule, diel l'ATP. Xidho, minnu, dak, l'fosphate. Bjuj'h'bihoum. Fa ou l'at, kunat, lina, deux molécule diel ATP, ki ballik, ou l'asqin fiha, tlata, diel liggroupement phosphate. Ou, alla fa, ch'nou, qalna, qalina, fakat, trois, deux molécule. Koula molécule fiha, trois atomes diel l'carbone. l'acide purivique, c'est-à-dire à partir d'une molécule de glucose, on obtient deux molécules d'acide purivique. Alors maintenant, mesdames, je fais les étapes de la glycolyse où je fais les étapes sous forme d'animation. Je fais maintenant la réaction globale de la glycolyse qui est très importante et qu'on doit apprendre par cœur parce qu'il y a des questions sur les examens. Alors tout simplement, je vais vous donner les réactions globales. Alors, je vais vous donner la réaction globale qui s'appelle le bilan chimique. Je vais vous donner la réaction globale de la glycolyse, la réaction globale. On commence d'abord par le glucose. Je ne suis pas dans la glycolyse. Il a subi plusieurs transformations pour qu'on a fait deux acides puriviques. Donc, je commence par quoi ? Je commence par le glucose. C6H12O6. Quand j'ai une flèche, il y a un acide purivique. Ou bien sûr, il y a un acide purivique. Il y a deux acides puriviques. Donc, il y a deux. On a fait la forme chimique de l'acide purivique. Il y a CH3COOH. D'accord ? C6H3COOH, c'est tout simplement l'acide purivique. Alors, qu'il y a un acide purivique. Le bilan énergétique. C'est-à-dire, les énergies les étapes de la glycolyse, je vais vous montrer l'équation globale. Alors, je vais vous montrer maintenant qu'il y a un acide purivique. Donc, je vais vous montrer les étapes de l'acide. Je vais vous montrer le mouhème. Je vais vous montrer le mouhème. Je vais vous montrer l'énergie. Donc, je vais vous montrer l'énergie. Ce sont les énergies que vous trouvez à l'acide. Ce sont les deux ATP. Et maintenant, jouges. Je vais vous montrer l'acide. Jouges. NADHH+. Tout simplement. D'accord ? Donc, ici, on va revenir à cette partie. Ici, il y a un glucose. Il s'est dégradé. Il y a un acide purivique. D'abord, on va dire l'ATP. Je ne vais pas dire l'ATP. Alors, je fais la réaction. C'est 2ADP. Pardon ? L'ATP, c'est l'un des ADP. Puisque on dit jouges ATP, on va dire 2ADP. Ou ADP, bien sûr, avec PI. Ou bien sûr, on va dire 2PI. 2ADP plus 2PI, on va dire 2ATP. Alors, je vais vous montrer un bref. Je vais vous montrer un exemple. C'est-à-dire la dégradation. On va dire NADHH+. Dans l'animation, voilà, dans l'explication, je vais vous montrer. Alors, on va dire NADHH+. On va dire NADH+. Puisque on dit qu'on va mettre un juge. On va dire juge NAD+. Alors, on va dire, on va dire NADH+. 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 Donc, il y a le sens contraire, la phosphorylation, c'est l'équation globale de la glycolise. Maintenant, je vais vous montrer une fois la cellule, une fois la cellule, une fois le glycose, pardon, la cellule, l'autre chose est la glycolise. Il a été dégradé en deux molécules d'acide purifique. La glycolise se passe soit dans un milieu anaéroubi ou dans un milieu aéroubi. Maintenant, je vais vous montrer l'humour, c'est-à-dire 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 l'humour, déposé dans un milieu anaéroubi, c'est-à-dire riche en oxygène. Ça fonctionne avec l'acide purifique, c'est-à-dire l'humour, les réactions, les cellulesThanks Against sekarang, c'est-à-dire l'humour, c'est-à-dire l'humour, c'est-à-dire l'acide purifique. Et ce sont les deux voies, ce qui est le milieu aérobique, c'est la respiration, ou la fermentation. Sachant que la glycolise, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. A partir de l'acide purifique, c'est-à-dire que la glycolise, c'est-à-dire que la glycolise, plus les étapes que l'acide purifique, c'est-à-dire que la fermentation, c'est-à-dire que la fermentation, c'est-à-dire que la glycolise, plus les étapes que l'acide purifique. Inshallah, nous allons parler de ces deux phénomènes, fermentation et respiration.